Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est Nathalie de Your Nays. Avant de débuter, si vous ne l'avez pas vu à la vidéo précédente, j'ai enfin remis à jour ma formation d'initiation totalement gratuite. Donc c'est une semaine de formation, on va voir une pause complète que vous pourrez réaliser sur vous-même. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi un peu fou, c'est-à-dire réaliser moi-même une capsule, une capsule gel, qu'on va pouvoir poser sur ses ongles. On va voir ensemble si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et je vais vous montrer toutes les étapes. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc je vais commencer par choisir une capsule à la bonne taille. Pour cela, je la place sur mon ongle pour vérifier si la taille est bonne. Quand vous avez trouvé la bonne capsule, on va mettre de l'acrigel à l'intérieur de la capsule. Voilà, vous pouvez en rajouter toujours un petit peu plus si vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de produits. Je prends un peu de liquide avec mon pinceau à acrigel. Donc je viens le tremper dedans, j'enlève bien le surplus et si nécessaire, je peux même enlever le surplus sur mon petit papier. Là, la quantité me paraissait plutôt bien, donc je commence à modeler ma capsule. Donc là, c'est mon tout premier essai de cette capsule américaine, si on veut, qu'on va essayer de faire soi-même. Donc là, je la fais catalyser. Donc là, c'était mon tout 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 premier essai. Et une fois que ça a bien catalysé, donc pendant deux minutes environ, je vais venir la déclipser, si on veut, je ne sais pas comment dire, la décapsuler. Donc de ma capsule, la faire sortir tout simplement. Et donc là, on voit qu'il y a un petit peu de matière sur les côtés qu'on va pouvoir retirer ensuite. Donc là, j'essaye sur mon ongle. Donc en fait, je ne l'ai pas vraiment jusqu'à la cuticule. Et là, je vois qu'en fait, j'ai trop de matière sur les côtés. Donc deuxième essai. Cette fois-ci, je vais mettre peut-être un petit peu moins de produit. Mais surtout, je vais l'étaler beaucoup mieux. Donc là, nouvelle opération. On prend du liquide. On essuie sur le côté. Puis sur mon support. Donc c'est un papier à tisser, tout simplement. Et donc, je viens simplement répartir la matière de manière beaucoup plus fine. Alors là, je vois qu'il y a un peu de liquide qui commence à sortir de mon pinceau. Là, vous allez le voir un peu mieux. Donc là, je n'hésite pas à essuyer nouveau mon pinceau. Dès que vous voyez que vous avez trop de produit, n'hésitez pas. Là, une fois que l'application est faite, je passe bien avec le pinceau derrière pour vous montrer que c'est tout en finesse. C'est vraiment très très fin. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de matière. Une fois que j'ai vraiment l'impression que la quantité est bien et surtout que ce soit assez fin sur les côtés, je viens catalyser encore une fois pendant deux minutes. Et je vais faire la même étape, c'est-à-dire de venir la déclipser. Je m'aide un petit peu de mon ongle pour pouvoir venir la faire sauter. Donc là, comme toujours, on a un petit peu de matière sur les côtés, un tout petit peu de matière sur le haut. Ce n'est pas très grave, on peut venir le retirer comme ça. Alors, je ne voulais pas utiliser de lime pour ne pas avoir de poussière dessus. Voilà, je voulais le laisser comme ça. Et donc là, on vient vérifier. Donc là, c'est déjà un petit peu mieux. Là, en appuyant un petit peu, on arrivera à l'adapter, je pense. Donc, ce que je vais faire à présent, c'est choisir un gel. Là, je l'ai choisi un tout petit peu plus clair. Mais idéalement, ce serait bien de choisir un gel ou même un acrygel. Ça fonctionnerait aussi de la même couleur. Donc voilà, moi, j'ai voulu tester, si déjà on est dans le test, en mélangeant gel et acrygel pour voir ce que ça pouvait donner. Mais c'est vrai que si la couleur est plus proche, c'est mieux. Donc voilà, je viens appliquer mon gel. Là, on est sur le Magic Gel. Vraiment un gel que j'adore, qui s'adapte à tout. Et donc, avant de catalyser, je viens positionner ma capsule. Donc, il va nous servir de rallongement et de construction, finalement. Voilà, je viens bien appuyer. Si jamais on manque un peu de produit, on peut en rajouter un petit peu sur le haut. Et quand ça nous semble plutôt bon, je vais venir encore l'ajuster un tout petit peu et venir le catalyser. Une fois qu'il a catalysé, je vais venir le combler un petit peu par en dessous pour avoir quelque chose d'un peu plus épais. Puisque, comme vous l'avez vu, on a dû faire une capsule très fine pour qu'elle s'adapte. Encore une fois, je viens catalyser par en dessous. Passez mon cleaner au-dessus, en dessous. Bien enlevez le film de dispersion. Et je vais venir, à présent, limer la démarcation entre mon gel et mon acrygel. Attention de ne pas trop limer à ce niveau-là pour ne pas faire de trous, tout simplement. Voilà, je viens limer maintenant mes parallèles des deux côtés. Je repasse un petit peu sur ma cuticule, enfin sur le haut de mon ongle. Là, on voit donc que sur le milieu, je ne suis pas passée. Je vérifie mes côtés qui sont plutôt pas mal. Et sur le milieu, finalement, je n'aurai pas grand-chose à faire. Je vais juste passer un coup de bloc polissoir. Voilà, je viens à présent avec le cleaner enlever la poussière. Je vérifie. Et une fois que ça me paraît correct, eh bien, je viens passer mon top coat shiny qui va me permettre d'avoir une finition brillante. Donc, il n'a pas de film de dispersion. Donc, j'aurai juste à le catalyser et mon ongle sera fini. Voilà, donc je l'applique bien. Je vérifie avec le fil de lumière. Et voilà le résultat final. Donc, plutôt concluant pour le coup, pour un essai un peu fou. Donc, voilà, je suis plutôt contente. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura permis, eh bien, de découvrir quelque chose et de peut-être, voilà, faire place à un esprit un peu plus créatif. Bref, et donc, j'espère que vous allez tester. Voilà, voilà, ces petites capsules sur vous-même et me dire ce que vous en pensez. Vous retrouvez, comme toujours, tous les produits sous cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye, les filles ! Sous-titrage ST' 501